de ces lois pour mieux aider les populations vulnérables. Maman Moussagna. Quand une catastrophe naturelle s'abat sur un pays, des plans d'urgence sont décranchés. Les autorités lancent des appels à l'aide internationale pour un secours d'urgence, mais souvent, les secours sont bloqués quelque part. L'aide tarde à arriver, les sinistrés continuent de s'ouvrir. Une situation provoquée généralement par une absence de loi spéciale, permettant de faciliter et de réglementer l'aide internationale. En fait, en Afrique de l'Ouest, seule la Sierra Leone a adopté ces textes juridiques. Le constat est fait que la plupart des pays ne disposent pas de lois spéciales ou appliquent mal celles qui existent pour faciliter et réglementer l'aide internationale. Pourtant, en 2007, la 30e conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge avait adopté des lignes directrices invitant les États à renforcer leurs lois nationales dans ce sens. De même, les Nations Unies ont appelé les États à faire usage de ces lignes. La commission de la CEDEAO est convaincue que la coopération avec la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge contribuera à diffuser et à promouvoir la mise en œuvre des lignes directrices dans les États de l'Afrique de l'Ouest. La Fédération internationale de la Croix-Rouge, depuis 2001, mène des recherches et consultations sur les questions de loi en cas de catastrophe. Un processus qui suit son cours. Nous, on a les modèles à niveau international qui vont s'adapter par tous les pays. On a aussi les techniciens qui vont travailler avec les pays pour les appuyer dans ce processus de développement. Au Sénégal, des normes sont érigées, mais un cadre juridique est souhaité. Il serait nécessaire qu'il y ait un cadre unique, un cadre qui puisse permettre donc de bien gérer. La rencontre de Dakar, groupe des directeurs et présidents de sociétés nationales de Croix-Rouge, des responsables aux catastrophes transfrontalières, entre autres participants. Les jeunes du mouvement Conscience Citoyenne basé à Thies ont initié une opération dénommée Thiesse-Ville-Propre. Point de départ Grand Thiesse, les canaux d'assainissement ont été curés et les rues du quartier bien nettoyées. N'est-ce pas, Ousmaneba ? Tout le quartier Grand Thiesse s'est mobilisé aux côtés du mouvement Conscience Citoyenne Gems-Bop. L'opération Thiesse-Ville-Propre du mouvement débute près du Djakai Tout-Couleur. L'initiative est bien saluée. Il y a un problème d'évacuation des eaux qui s'est posé depuis Belle-Lurette dans ce quartier. Et cette action vient à son heure avec l'appui de Monde Malik Mbaï, avec la conscience citoyenne Gems-Bop. Et nous le remercions vraiment beaucoup pour cette action. Camions, pelles mécaniques, quatre pillards, tout tourne en plein régime. De l'autre côté, les jeunes s'activent avec le matériel léger. N'est-ce pas là une action citoyenne ? C'est le site qui conduit vers une grande mosquée, qui conduit vers un marché. Donc les statistiques nous montrent qu'à priori, presque 3 000 personnes passent ici tous les jours. Donc nous avions voulu, en tout cas, rassembler, comme on dit, les énergies dispersées, réveiller les énergies dormantes et faire croire, accepter aux Tiessois qu'aujourd'hui, Tiesse ne doit se faire que par les Tiessois. Les moyens débloqués permettant à cette eau de bien circuler pouvaient être destinés à autre chose. Seulement cette action est d'intérêt public. C'est notre contribution citoyenne dans ce que le président de la République, Macky Sall, a appelé et nommé le Yon New York-Couté. Nous serons forcément comptables de son bilan. Cette action du mouvement Conscience Citoyenne a facilité le curage des canaux. Du coup, l'eau n'aura plus à stagner pourvu que des déchets solides ne soient déposés dans le réseau d'assainissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada